... RSFP, ça veut dire reconnaissance du savoir-faire professionnel. C'est un dispositif qui a été créé il y a une vingtaine d'années par l'AFPA et qui permet à des personnes qui n'ont pas accès facilement au système de formation traditionnel, d'attester de leurs compétences. Moi, c'est Poré Cyril, j'ai 34 ans. Je suis à l'atelier d'insertion de la Croix-Rouge de Paville depuis un an et un mois. Alors, la RSFP, pour moi, c'est un moyen de pouvoir prouver à mon futur employeur mes savoir-faire. Voilà, sans pour autant avoir besoin d'avoir passé un BEP ou un CAP. Moi, je suis fait RAD à Sylvain Elton. Ça fait deux ans et un mois que je travaille à l'IPF en insertion. J'ai décidé de faire la RSFP pour accompagner dans mon projet à l'IPF, dans l'espace vert. Et d'ailleurs, c'est la deuxième fois que je participe pour acquérir de nouvelles compétences. Je m'appelle Nicolas Covin, je suis directeur de l'IPF pour le dispositif RSFP. C'est vraiment une valorisation des compétences acquises, de tout le travail de formation qui est réalisé et qui permet à la fois de faciliter le retour à l'emploi pour les salariés, mais aussi de gagner en confiance. L'évolution, on la voit sur deux plans. On la voit en interne, où on sent la posture professionnelle beaucoup plus rassurée, réaffirmée, plus souriante aussi, plus positive, et plus globalement sur la projection du salarié dans son projet professionnel et dans son avenir professionnel. Donc ça les permet de se valoriser, de montrer qu'ils sont capables. Je suis coordinatrice de l'association et un cadran technique référente du projet RSFP. Au début, c'était vraiment un essai et là, on voit l'impact que ça fait dans les équipes. Oui, ça fait partie des projets de la passerelle, donc on est impliqués durablement dans ce projet-là. Donc j'ai entraîné les salariés, on a bien décortiqué tout ce qui était module. La directrice, les autres encadrants m'ont aidé, notamment sur la mise en place de l'RSFP le jour du jury. L'intérêt là, en plus, c'est quand même de passer sur un jury professionnel, donc avec l'explication vraiment du jury pro plus un jury du coup encadrant d'une autre structure. Pour moi, l'examen, j'ai trouvé ça super, vraiment magnifique pour moi. Ça a été un petit peu stressant, certaines petites difficultés, mais dans l'ensemble, ça a été. Allez, je m'en suis mieux sorti que ce que je pensais. Nous, on attestait par un document qui était signé de l'encadrant, du directeur ou du conseiller en insertion. Là, il est entré en jeu l'AFPA, qui est quand même un organisme formateur, et ça atteste davantage que l'attestation qu'on pouvait faire. Donc ça a vraiment permis de professionnaliser les compétences que les salariés acquièrent tout au long de leur parcours sur l'établissement. Qui est reconnue par l'État, puisqu'elle est délivrée par l'État, en fait, cette attestation, et c'est ce qui lui donne aussi toute sa valeur. On est vraiment, en Normandie, très fiers de l'expérience, de l'expérimentation qu'on a conduite depuis 2021 avec Chantier École, parce que ça nous a permis de travailler auprès de huit chantiers d'insertion, de permettre à une trentaine de bénéficiaires d'être accompagnés dans cette démarche de reconnaissance des savoir-faire professionnels. Et notre ambition aujourd'hui, c'est de poursuivre l'expérimentation et même de l'amplifier, de la développer auprès d'autres chantiers d'insertion, auprès d'autres structures de l'IAE, parce qu'on voit bien comment cette démarche, elle a un impact positif pour les personnes, comment elle permet vraiment d'intégrer les personnes dans une démarche qui les ramène vers l'emploi. Donc notre ambition, c'est encore plus pour se rapprocher de toutes les personnes qui peuvent en avoir besoin. 1, 2, 3, RCP ! 1, 2, 3, RCP ! 1, 2, 3, RCP !